Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour un test de matériel, et vous l'avez déjà vu dans le titre et sur la table qui est devant moi, le T818 de chez Thrustmaster est entre mes mains. Alors c'est une base Direct Drive qui est la toute première de la marque française, avec pas mal d'arguments à revendre. La volonté est ici de se placer sur le marché face à Logitech et Fanatec, les deux autres mastodontes qui ont réussi à sortir ces deux dernières années des volants Direct Drive ou en tout cas des bases à prix démocratique. Alors la volonté de Thrustmaster est évidemment de gagner un public plus simracer, plus professionnel, plus abouti que ce qu'elle a l'habitude de toucher, à savoir le grand public généraliste et l'entrée de gamme, en tout cas les débutants, avec le T128 et le T248 qui sont sortis ces derniers mois. Thrustmaster a l'envie avec ce T818 de combler l'entièreté de la gamme avec la volonté de conclure un accord avec à peu près tous les joueurs et en fait suivre leur parcours d'évolution. Alors c'est une base qui est vendue sans roue, en tout cas pour le moment il n'y a pas de combo réalisé. On a vu le mois dernier dans une petite présentation qui avait lieu sur Twitch que ce volant allait être en partenariat avec Ferrari, customisable, etc. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails. Les premières choses que l'on connaît c'est son prix, 700 euros environ, et sa compatibilité qui se trouve uniquement sur PC pour le moment. Alors le firmware est peut-être voué à évoluer, mais pour le moment par rapport à la concurrence, c'est un petit peu le premier point sur lequel on va s'attarder. C'est la volonté de Thrustmaster de joindre cette base à tout l'écosystème existant et même ancien de manière rétroactive, mais surtout leur volonté d'aller vers l'avant et de proposer aujourd'hui des choses qui sont incontournables, comme un système de quick release, un système de profil adapté et beaucoup d'autres choses. Alors le mieux ce sera encore de déballer ce volant, on va s'y attaquer tout de suite avec cette boîte, ce packaging qui est pour moi très sympa et ça fait partie de la première grosse évolution de Thrustmaster, c'est qu'on n'est plus face à un jouet. C'est vrai qu'on avait tendance dans les derniers produits proposés à trouver quelque chose qui reste plus souvent sur une étagère dans un supermarché que vraiment un produit haut de gamme et c'est vrai que beaucoup avaient critiqué ça. Moi-même, je n'étais pas très fan des packagings de Thrustmaster parce que ça faisait vraiment passer des joueurs pour des joueurs non sérieux du dimanche. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Le packaging est vraiment sympa, ça fait un petit peu grosse boîte de sneakers, mais ça marche bien. Ici à l'arrière, vous avez différents éléments qui sont présentés et en fait ça s'ouvre vers l'avant. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je suis toujours là, je vous rassure. J'espère que la GoPro fait le point. Quand on ouvre le colis, on tombe sur un premier papier et qui précise tout simplement de patienter avant de connecter la base puisque en fait c'est un modèle de preview que j'ai ici en ma possession. Dès qu'on ouvre sur le dessus un petit carton, bienvenue, donc on vous invite effectivement à découvrir l'expérience de Thrustmaster vis-à-vis des volants. Ça c'est plutôt pas mal. On retrouve une carte member, alors ça c'est un petit bonus qui a apparu avec le T248 et les derniers volants comme le SF1000 qui est derrière moi. Et Thrustmaster propose un petit travail d'affiliation avec ses clients à voir ce que ça va donner. On a ensuite un petit morceau de styromousse comme dirait nos amis québécois. Alors moment ASMR, ça va, vous avez survécu. Un morceau qu'on va donc retirer et ensuite on découvre l'intérieur du carton avec comme base le volant qui se situe juste derrière. A l'intérieur et une petite boîte sur le côté. Alors on va tout de suite retirer ceci et on va accéder directement à la base qui pèse son poids. Je vous mettrai ça dans les détails techniques juste après, mais voici cette base. Et ensuite, est-ce qu'on a encore quelque chose à l'intérieur ? Petit système de quick release et je pense que c'est tout pour la boîte. Voilà, donc on se présente avec la base qui est imposante, mais qui reste assez compacte. C'est ce qui m'a aussi intéressé, c'est que par rapport à ce qu'a proposé Logitech avec son dernier volant direct drive, ici moi je m'attendais vraiment à un mastodonte sur les photos. Et quand on a vu le stream de présentation, on était un petit peu rassuré. On a donc ensuite le système qui va s'adapter sur la base du volant, qui reste en fait l'adaptation du système de serrage habituel avec la sacro-sainte vis, ce qui, dans les volants précédents, n'avait pas une énorme durée de vie. Je crois que je l'ai changé sur quasiment toutes mes bases. Et ceci vient donc s'adapter sur le système de quick release. On vient serrer, desserrer la base, ici avec un petit système de serrage. On y reviendra en temps utile. On a ensuite une petite boîte ici qui renferme, j'imagine, tout le nécessaire. On va déballer ça ensemble. Alors du câblage, vous vous en doutez bien. La première chose qu'on peut mentionner, c'est au niveau du bloc d'alimentation. Il n'est pas intégré, il est séparé de la base de ce Direct Drive. Alors au niveau des connectiques, un USB-C, USB-A. Ça, c'est pour brancher à votre ordinateur. La première partie du câble d'alimentation, ça, c'est aussi très classique. Et la seconde partie avec un bloc assez compact. On a perdu cette volonté qu'avait Trustmaster de faire des trucs un petit peu esthétiques, stylés, geek, avec ce turbo qui servait de transfo, qui était très cool esthétiquement quand on ne savait pas le cacher. Mais une fois qu'on veut cacher ça dans un profilé, dans un simu un petit peu plus poussé, le bon gros bloc carré fonctionne bien. Il n'est pas trop gros, ça va encore, il est assez compact. Donc voilà, le petit compresseur alimentation. Et alors une notice qui est bien calée dans le fond du carton. Voilà. Et on a ici une notice digne des meilleurs médicaments contre la diarrhée. Évidemment, je ferai pause pour pouvoir lire évidemment tout cela. Non, bien entendu. Donc voilà ce à quoi nous avons droit dans le package de ce volant. Si on fait un petit peu le tour de la bête proprement dit, on a deux plaques qui sont sur le côté, qui sont d'une teinte turquoise bleutée. Honnêtement, je trouve ça très joli. Ça rappelle un petit peu les couleurs des Voxo qui sortaient des Leylands dans les années 70. Non, plus sérieusement, ce sont des plaques qui seront visiblement interchangeables. De ce qu'on a vu sur le live, on pourra changer la couleur de ces plaques. On a parlé d'un partenariat avec Ferrari, peut-être un kit déjà fourni avec un pédalier. La base aux couleurs Ferrari et un volant SF1000, ça me paraît parfaitement logique. On a sur le dessus des petites stris, mais du plastique. Les plaquettes ici sont en métal, en aluminium. L'arrière est aussi en plastique et la face avant également. Alors la face avant, justement, il y a l'emplacement où on va brancher notre volant. Tout autour ici, le petit pourtour est doté de LED. Des LED propriétaires qui pourront être adaptés en fonction de ce à quoi vous jouez. Ça peut donc vous servir de contour, d'alerte, de mesure. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Donc ça, à voir ce qui sera faisable une fois in-game. Sur la droite, on a donc la plaque. Sur le dessous ici, de nouveau des aérations similaires à ce que l'on a sur le dessus. Donc on a véritablement quelque chose ici qui est plutôt bien refroidi. C'est plutôt pas mal de tourner comme ça. C'est l'avantage du Direct Drive, c'est que du coup, il n'y a pas de point central. Pour fixer la base sur votre simu ou sur le volant, vous allez avoir ici une visserie. Alors cette visserie n'est pas identique à ce qui était proposé sur les anciennes bases de Thrustmaster, que ce soit le TSPC, TSXW ou TGT. Il va falloir refaire un petit peu de perçage. On pourra trouver sur le site un gabarit qui vous permettra de faire les trous nécessaires si vous avez déjà un simu profilé par exemple. Alors à l'arrière, on retrouve la prise alimentation qui est une prise propriétaire. Un petit bouton pour allumer et éteindre l'USB-C et deux prises sur le côté. Une prise RJ-12 et une prise pour les pédaliers. Donc on pourra toujours brancher ses extensions de la sorte sur la base Thrustmaster. Donc on garde quand même une certaine continuité par rapport à ce qui était proposé dans le passé. Et enfin, le dernier point important, c'est ce petit panel de commandes avec lequel je n'ai encore pas d'expérience. On a un Stop Force Feedback, donc on a un Kill Switch qui n'est pas extérieur mais qui est intégré. C'est plutôt cool quand même d'avoir un Kill Switch parce que c'est vrai que sur certains jeux, parfois on peut avoir de mauvaises surprises et plutôt que se fouler un pouce, c'est une première chose. Un deuxième bouton ici qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre le volant. Et enfin, le passage ici de gauche à droite, je pense, pour passer les profils que vous aurez pré-programmés et pré-enregistrés. Voilà pour cette première partie. Je vous propose d'installer le volant sur notre simulateur ici et voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais vous tester ça sur pas mal de supports. J'avais envie d'essayer deux types de roues puisque je n'ai pas non plus un système de quick release excellent à disposition. Enfin, je n'en ai pas 40. Une fois qu'il est fixé sur le volant, il fonctionne très bien. On va voir ce que ça va donner vraiment installé. Je vais vous tester ça avec une roue ronde, la R383 à niveau rallye et la roue SF1000 qui est juste derrière pour avoir une vue plus globale, plus monoplace. Et voir surtout ce que propose cette base de 10 Nm qui se place entre ce que proposent Fanatec et Logitech. On va tester ça tout de suite. On débute cette partie installation du firmware avec le téléchargement sur le site du firmware adapté au volant. On accepte les termes et conditions et on installe jusqu'ici rien de très compliqué. C'est plus dans la procédure de mise à jour du firmware avec le volant qu'il va falloir être un petit peu plus agile de ses mains. Une fois le programme extrait et installé, les drivers se positionnent. Une fois que c'est bon, il suffit de redémarrer votre ordinateur. Une fois cette manœuvre effectuée, à vous d'ouvrir le panel de contrôle de configuration du firmware. Et là, il faudra simultanément éteindre la base, maintenir les deux boutons latéraux 22 et 23. Redémarrer la base et ensuite relâcher ces boutons. Et là, vous aurez accès au volant qui sera donc paramétrable. Nous voici donc dans l'interface du panel contrôle de ce T818. On peut modifier à sa guise le volant que l'on peut braquer de 40 à 1080 degrés. Attention tout de même, cependant, dès que vous allez localiser le volant dans le firmware, vous n'allez pas avoir accès aux quatre modes de jeu. Pour débloquer le force feedback le plus élevé et les deux modes de contrôle supérieur, à savoir performance et extrême, il faudra débloquer en appuyant sur le petit cadenas ces deux modes supplémentaires. Sinon, vous n'y avez pas accès. Vous avez là aussi la possibilité de régler l'usage des LED qui, pour l'instant, ne sont pas supportés par les jeux. Ce sera peut-être mis à jour dans le futur, mais pour l'instant, c'est simplement une correction esthétique en fonction de vos envies in-game. Pour le reste, c'est installé. On va voir ce que ça donne. Volant en main et on attaque tout de suite avec la partie des jeux dédiés au circuit. J'ai logiquement débuté ma série de tests avec F1-22. Ce titre avec la roue SF1000 me paraissait une bonne entrée en matière. J'ai donc paramétré la base T818 sur le mode performance, le mode le plus élevé de force feedback, avec un retour à 80% et un amortissement à 10% du retour de force. Pour le paramétrage du volant, il a été parfaitement reconnu par le jeu. Une fois en piste, on se rend compte que c'est tout de suite de trop. Je vous explique. Si le mode performance est celui qui est censé être le plus abouti, il peut parfois être excessif dans certains domaines. On va plus se concentrer vers le mode sport et surtout éviter le mode extrême. On peut paramétrer plus spécifiquement le retour de force in-game, mais ici, ce qui m'a énormément perturbé, c'est le retour lorsque l'on prend un vibreur. Les vibrations sont si fortes que j'ai dû retirer mon clavier de mon support tellement il allait tomber. Même en assouplissant, en amortissant certains éléments, je trouve qu'on a ici un volant qui est assez bruyant et sur les vibrations qui n'est juste pas plaisant. On a beaucoup trop de vibrations dans le volant, ce qui rend le comportement assez désagréable, au point même que j'entendais craquer alors que je m'agrippais au volant. Le plastique des poignets et le volant, en fait, je le serrais tellement fort avec mes mains qu'il craquait à chaque fois que je braquais ou contre-braquais. Donc, il faut vraiment adoucir sur F1 2022 avec particulièrement le mode sport, entre 60 et 80 % de force feedback. Vous avez suffisamment d'informations, de coordonnées sur le grip, la limite de la voiture. C'est très agréable de placer la voiture en courbe. On sent le grip aérodynamique sur des courbes rapides comme ici à Imola. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais il m'a fallu vraiment dégrossir petit à petit le retour de force et sincèrement, en mode extrême, c'est tout simplement injouable. Ce n'est pas nécessaire d'aller demander autant au volant parce qu'on a plus de perturbations dans le comportement du volant que d'informations sur la monoplace. Ah, c'est encore ça, Compétizione, un autre jeu auquel j'aspirais d'essayer ce T818. Et ici, par contre, j'ai été beaucoup plus satisfait par le mode performance car le mode confort était beaucoup trop souple. Il faut dire qu'on est sur un comportement de véhicule bien différent et une physique où on a de l'ABS, du Traction Control et de l'aide à la stabilité. Tout ceci paramétré sur une piste enroulée comme Watkins Glen, par exemple. Une 488 fait parfaitement l'affaire et j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette base. On a un ressenti des vibreurs qui est léger. On a un décrochage au moment du changement de cap qui est suffisamment rapide pour réagir. Encore une fois, le mode extrême est vraiment intéressant, mais par contre, sur une longue session de jeu, vous n'allez pas pouvoir supporter cette caractéristique d'être beaucoup trop agrippé au volant. Donc vraiment, pour l'instant, le mode performance, qui est le troisième niveau d'information sur 4, est celui qui correspond le mieux à Assetto Corsa Compétition. En tout cas, pour des sessions de jeu qui peuvent durer 30-40 minutes, on a autant d'informations que ce qu'on peut retrouver dans un Direct Drive de chez Fanatec, par exemple. En tout cas, moi qui joue depuis quelques temps avec d'autres bases, c'est vrai qu'ici, j'ai retrouvé un comportement un peu plus tranché, un peu plus franc. C'est un peu moins assoupli que ce que faisait le CSL DD, mais ce n'est pas forcément déplaisant sur du GT. On a vraiment la confiance dans la voiture et on n'a pas peur d'aller mettre les freins au dernier moment parce que la voiture, selon si votre balance de frein est plutôt à l'avant ou à l'arrière, va se dérober de l'arrière, mais on le sent directement dans le volant. Et ça, franchement, c'est plus clair et plus précis que sur le CSL DD. Donc franchement, pour moi, si vous roulez en GT3 ou GT4, mais qu'en tout cas, vous êtes un aficionados d'Asetto Corsa Competizione, la base se marie parfaitement bien à la roue F1. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir peut-être la roue Open Wheel qui aurait pu être aussi assez sympathique, mais globalement, c'est un grand oui sur ACC. Qui dit base, Direct Drive dit iRacing. J'ai donc pris le temps sur iRacing de pousser un petit peu plus loin la réflexion entre les différents modes de performance qui sont proposés. J'ai voulu essayer ici d'avoir une expérience assez pure sans travailler, fouiller in-game pour paramétrer le volant, simplement en se disant que si quelqu'un veut se lancer sur iRacing et achète ce volant, est-ce qu'il ne va pas plutôt opter pour un mode confort, un mode sport, un mode performance ou un mode extrême ? Et honnêtement, encore une fois, le mode extrême ici était un petit peu trop élevé, mais honnêtement, il passait beaucoup mieux que sur certaines simus. C'est vrai que sur iRacing, selon les modèles de voitures que vous utilisez, vous avez plus ou moins de confiance dans la voiture et dans la limite de grip. Avec les monoplaces de plus petite catégorie et même la nouvelle Mercedes W13, j'ai trouvé que le mode extrême nous permettait d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations que ce que j'avais sur les 8 Nm du CSL DD. Donc franchement, c'est une très bonne surprise sur iRacing. On ressent sur les pistes un peu plus bosselées, un peu plus anciennes, telles la Narch Life, des sensations que je n'avais pas avec l'autre base de chez Fanatec. Donc honnêtement pour moi, par rapport au TGT que j'avais avant, par rapport à des bases que proposait Thrustmaster, on a véritablement ici un step du nombre d'informations que l'on reçoit. Honnêtement, j'ai testé le mode performance, mais j'ai tout de suite senti que je perdais par rapport à ce que pouvait m'apporter le mode extrême avec un force feedback qui était réglé à 70%. C'est vraiment pour moi le combo idéal si vous faites des courses de GT3 qui durent 40-50 minutes, même si vous voulez faire des relais en endurance. Franchement, c'est la meilleure surprise que j'ai eue dans la partie routière de mes tests. C'est vraiment iRacing avec la base. Franchement, je regrette même de devoir la rendre à Thrustmaster parce que sur iRacing, j'ai beaucoup plus rapidement pris la confiance dans la voiture et j'ai aligné les chronos avec plus de facilité. Bien évidemment, il faut toujours penser à adapter un petit peu sa voiture et ses réglages, mais si on prend le temps de tout paramétrer, ça peut être un très très beau résultat. Un mot sur RaceRoom Racing Experience qui, ces derniers temps, s'est vu doter de pas mal de contenu moderne. J'ai voulu aussi rester dans la même veine de voiture avec du GT. J'ai bien évidemment testé aussi du Touring Car avec cette physique si spécifique des tractions que j'apprécie tout particulièrement par rapport à iRacing. et je me suis honnêtement trouvé ici face à quelque chose de beaucoup trop fluide, beaucoup trop linéaire. Je me suis un petit peu ennuyé avec ce volant. Même si on a des bonnes sensations, je trouve que la physique du jeu, très lissée, ne donne pas hommage à ce que peut donner le T818 par exemple sur iRacing. Alors, est-ce que je préfère mon CSLDD ici ? Peut-être que sur RaceRoom, j'ai un peu plus d'informations puisque la fluidité, la linéarité, le taux d'amortissement est plus important pour moi sur le Fanatec qu'ici. C'est un peu trop brut et on a parfois l'information un peu en retard. Et quand la voiture décroche, j'ai le sentiment de me dire « Oh là là, oui, c'est vrai, il faut que je récupère la voiture ». Alors que par contre, quand on roule avec les tractions, c'est beaucoup trop fluide, linéaire et on se fait parfois surprendre par la voiture. J'ai beau avoir augmenté l'impact de ce que donnaient les vibrations du moteur, les passages de boîte de vitesse et les aspérités de la route à un taux plus important. Je suis passé de 10 à 20, 30, 40%. Honnêtement, oui, on a toujours autant d'effets, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit retard dans RaceRoom et ce n'est pas forcément agréable. Alors, ça reste parfaitement correct en mode performance, pas en mode extrême cette fois-ci. J'ai trouvé que le volant réussissait à être assez agréable. Par contre, si vous voulez gagner avec un peu plus de fluidité le comportement des voitures et réussir à appâter, à apprivoiser vos voitures, je vous invite à tester plus le mode sport avec un Force Feedback à 100%. Ça fluidifie beaucoup plus le Force Feedback et ça permet d'avoir quelque chose qui correspond un peu plus à ce côté découpé, fluidifié des voitures de tourisme et de GT dans RaceRoom. Pour la première fois avec le T818, Trustmaster propose un système de quick release. Ce dernier sera de base sur le T818 et vous pourrez acheter le nombre d'adaptateurs que vous voudrez pour rendre compatibles tous vos anciens volants de la marque. Alors, j'ai pris l'exemple du SF1000 avec l'ancienne base qui est ici branchée sur laquelle j'ai déjà adapté la partie principale du quick release. On va ensuite serrer, fixer tout cela en plaçant la bague et en la serrant sur la base du volant. Alors, n'ayez pas peur d'y aller et il faut bien aller jusqu'au bout de l'axe de serrage. On peut même prendre le volant et y aller comme il faut, voilà. Une fois que c'est bien serré, n'oubliez pas de placer la sacro-sainte vis qui vous permet d'éviter que tout cela se desserre. Et enfin, on va pouvoir présenter la base sur le volant et vice-versa. Alors, pour cela, on va essayer de tout bien axer et de rentrer ça avec délicatesse. Et vous voyez donc la petite bague de serrage qui va passer au-dessus et qui va prendre le tout en compte. Voilà, vous avez fixé votre roue SF1000 sur votre T818. Quand on commence à le bouger un petit peu comme ça, on voit que c'est plutôt bien serré. Ça n'a pas l'air d'obtenir un quelconque jeu, que ce soit en vertical ou en horizontal. Maintenant, évidemment, il faut le fixer sur un simulateur et voir ce que ça donne in-game. Vous avez déjà vu que sur des phases de circuit, ça fonctionne plutôt bien. Qu'en est-il pour les jeux off-road ? Eh bien, le passage obligé par WRC Generation m'a rapidement refroidi. Tout de suite, je me suis dit, avec une roue adaptée, la R383, on devrait réussir à avoir un minimum de sensation tant le nombre de newtons proposé par le volant est important. Eh bien, il n'en est rien. En dépit du mode performance et d'avoir tenté le tout pour le tout dans le peu de paramètres disponibles in-game, j'ai été particulièrement déçu, principalement par les WRC modernes, les rallyes 1, qui sont tout simplement beaucoup trop flottantes. On se laisse porter et déporter par la voiture en piste. On n'a pas de précision dans le placement du train avant. En gros, un manque cruel d'informations. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tester avec les autres modes, que ce soit le mode confort ou le mode sport, voir si ça peut changer un petit peu le jeu, en tout cas, la manière dont il va appréhender le volant. Mais non, rien à faire ici avec ce WRC Generation. Je n'ai vraiment pas passé un bon moment. Alors, à contrario, sur ce genre de jeu, on peut se dire que oui, c'est un jeu qui est aussi fait pour de la manette. Ça n'est pas de la simulation, mais malgré tout, quand j'y joue avec un volant direct drive ou un volant correct, je n'ai pas plus de sensation qu'avec le T818. Donc, comme je viens de le dire, impossible de blâmer pour moi le volant. Il n'est pas responsable du manque d'infos. C'est juste qu'on ne lui en donne pas pour qu'il puisse nous les retranscrire dans le comportement de la voiture. Donc là, c'est un problème de physique, de jeu. Même si globalement, avec une rotation de 540 degrés et un force feedback qui était à fond en mode confort et à fond en mode expert, oui, on s'est amusé, mais pas plus qu'avec un autre volant. Ça ne justifie pas l'investissement d'un direct drive. En tout cas, si vous êtes un joueur de WRC Generation sur PC, je ne pense pas que ce T818 vous apportera une expérience grandement supplémentaire à ce que vous pouvez trouver pour des volants beaucoup plus abordables sur le marché. A contrario de la déception que je viens de vous évoquer, j'ai pris un pied monumental sur Dirt Rally 2. J'ai ressorti la bonne vieille Subaru Impreza, j'ai testé des voitures 4 roues motrices, des R5 dernière génération, bref, tout y est. Les vibrations, le rappel de volant, le retour de force, les aspérités de la route, les contacts avec les balleaux, les bordures, tout est retranscrit parfaitement. Alors ici, j'étais en mode performance, pas en mode extrême, avec un force feedback entre 95, 90, 95%. Et honnêtement, avec les petits réglages que l'on peut faire in-game, j'ai réduit en fait un maximum la linéarité du volant et j'ai réduit surtout l'amortissement de certains effets et on a vraiment quelque chose qui bastonne, qui vous en envoie. Le volant peut facilement vous donner un petit coup de pouce pour rappeler la voiture et que ce soit avec des propulsions ou des 4 roues motrices, tout était génial. Mention supplémentaire pour la facilité de rouler sur des spéciales en asphalte, les voitures sont rapides, fluides, on sent vraiment la limite du tarmac. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rouler et ça m'a fait du mal de me dire que je ne pourrais plus vraiment rouler longtemps, non plus sur Dirt Rally, parce que c'est bien la preuve que ce titre reste une référence malgré les années. Alors il y a toujours RS RBR qui nous permet de jouer à Richard Burns Rally après 15 ans, mais force est de constater que Dirt Rally 2, cette bassie et la Rue R383, c'est un ultra combo gagnant et c'est vraiment, je pense, au bilan de mon expérience avec iRacing et Assetto Corsa Competicione, les 3 plateformes sur lesquelles j'ai pris le plus de plaisir. Je vous épargne Automobilista 2 et je vous épargne d'autres jeux style RegFest qui ont été assez sympas mais pas suffisamment marquants pour en parler dans ce test. En tout cas, je conclue cette phase de gameplay avec ma meilleure expérience et franchement, je ne regrette pas d'avoir pris une heure ou deux pour régler tout ça. C'était vraiment le pied. L'intérêt premier d'un volant Direct Drive est de pouvoir ressentir un maximum de sensations. Pour cela, il faut que le volant soit absolument en harmonie avec votre support, votre simulateur, votre profilé ou au pire, votre bureau. Et pour cela, Thrustmaster y a pensé. Un petit kit de le Desk Mounting Kit, l'ignée est appelée, est fourni en plus du volant et cela vous permet de garder les nouvelles adaptations de perçage, de visserie avec un petit adaptateur qui vous rappelle évidemment un petit peu plus largement ce qu'étaient les anciens supports et l'ancienne structure des volants Thrustmaster avec un petit angle qui est assez intéressant et qui permet de désaxer le volant un petit peu plus versant un peu plus haut. Cela évite d'avoir le volant très droit ce qui peut déranger certains joueurs. Personnellement, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec cela. Donc, on vous fournit cette petite plaquette en aluminium, un total de 8 vis, 4 papillons et 4 petits écrous que vous allez devoir fixer vous-même sur votre support si vous avez un siège, un plécis ou autre et si vous avez éventuellement un bureau sur lequel vous allez vouloir vous installer. Alors, comment cela se passe ? Une fois que le système est vissé, installé et placé, vous allez pouvoir tout solidariser avec j'y arrive avec les deux colliers de serrage qui sont fournis, ces deux serre-joints en fait. Et une fois que cette base est fournie sur le volant, vous avez donc ici la possibilité de serrer, de placer le système et de serrer sous votre bureau ce qui devrait théoriquement vous permettre de garder une stabilité totale. On va essayer ça. Alors, le T818 sur un bureau de jeu faisable ou impossible ? On va tester ça tout de suite. On va installer la base sur le bord de mon bureau. C'est juste à titre indicatif. On place donc les morts qui se mettent juste en dessous et ensuite, on va serrer tout doucement ce système qui ne devrait pas trop fonctionner avec le tapis que j'ai instauré actuellement sur mon bureau. Ça serre, ça serre, je vous rassure. On est dans le bon sens, on ne dévisse pas. Je pense qu'on est bon. et on va serrer sur le deuxième serre-joint. Donc, on dévisse, on place ici. Voilà. Donc, sur un bureau, voilà à quoi ça ressemble. Honnêtement, ce n'est pas complètement serré. Donc, ça bouge un tout petit peu mais honnêtement, ça ne me paraît pas trop encombrant. Ça ne prend pas sur les genoux. Vous n'avez pas un gros axe qui est en dessous de vous. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça donne un petit atout si jamais vous voulez installer ce volant sur un bureau ou en tout cas, sur un support qui n'est pour l'instant pas adapté à sa base et à son perçage fourni. Il est maintenant temps de refermer ce test avec quelques pensées avant de se quitter. Ce T818, que vaut-il ? Eh bien, en tout cas, de mon expérience, j'ai pu le tester pendant une petite semaine. Il est très difficile de donner un avis sur la longévité du produit. Est-ce qu'il va commencer à perdre en force feedback ? Est-ce qu'il va sur de longues sessions de jeu surchauffées ? Globalement, moi, je n'ai pas connu de problème. La base que vous avez ici, que j'ai pu tester, que j'ai utilisée sur mon simulateur m'a convaincu. Sincèrement, pour le prix, on a quelque chose de parfaitement équitable à ce que peut proposer la concurrence. Maintenant, est-ce que cela vaut un CSLDD ? Est-ce que cela vaut un Logitech ? Honnêtement, ça peut convenir à beaucoup de pilotes. Maintenant, on sait qu'avec ces quatre profils mis en avant, Thrustmaster veut montrer qu'il peut faire du solide, du robuste et du durable. Sincèrement, je ne sais pas à qui s'adresse cette quatrième dureté, cette quatrième capacité de force feedback. Moi, je n'y arrive pas. Honnêtement, c'est de trop pour moi et je pense que dire que c'est réservé aux pilotes, à l'élite, à ceux qui roulent dans de vraies voitures de course, sans doute. Maintenant, c'est un argument de vente qui me dépasse un petit peu parce qu'honnêtement, est-ce que plus c'est dur, mieux c'est ? Cela ne s'applique pas dans tous les domaines. Nous sommes d'accord. Mais dans ce cas-ci, j'ai le sentiment que Trustmaster aurait pu se contenter de trois modes pour le grand public et que ce troisième mode qui est celui que j'utilise le plus souvent soit vraiment le maître étalon de ce T818 qui instaure beaucoup de nouveautés qui permet à Trustmaster non pas de faire un bond en avant par rapport à ses concurrents mais bel et bien de se réaligner par rapport à ses adversaires directs. Oui, ce volant est à considérer face à un CSLDD ou à un Logitech Direct Drive. Oui, évidemment, il est plus cher qu'un CSLDD, il a plus de torque mais surtout, il y a aussi beaucoup d'autres informations dans le Force Feedback que l'on n'a pas forcément sur un CSL même avec un Boost Kit à 8 Nm. Donc, il faut considérer ce T818 comme une véritable base à part entière et la base du futur de la marque. Si vous avez toujours chez vous des volants que vous avez payé 2, 3, 4 100 euros comme le R383 ou le meilleur exemple possible, celui-ci, le SF1000, vous vous dites je viens d'acheter il y a quelques mois un TGT2 où je pensais avoir ce qui se fait de mieux et bien aujourd'hui Trustmaster vous dit non. Aujourd'hui, la moitié des volants que Trustmaster propose sont adaptés à l'entrée de gamme, aux débutants, aux simracers passionnés mais qui veulent surtout faire du récréatif mais pas au véritablement férus, ardu pilot de simracing. Aujourd'hui, ce manque est comblé grâce au T818. On ne peut pas parler de sa fiabilité sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, malheureusement, il est trop tôt pour cela mais de ce que l'on peut en dire, c'est fonctionnel, c'est ergonomique, le système de quick release est ce qu'il est, il fonctionne bien, il fonctionne de manière assez ludique, pas de mouvement que ce soit de manière latérale de haut en bas donc ça me paraît robuste. Maintenant, il y a toujours l'argument de oui mais ce n'est pas du full aluminium, il y a du plastique, il y a toujours du plastique chez Thrustmaster mais il ne faut pas oublier que ce volant est fabriqué en France et qu'aujourd'hui, c'est un petit exploit à l'heure où même les peluches des Jeux Olympiques sont à 70% créées en Chine. C'est vrai que trouver les matières premières, trouver la main d'oeuvre et trouver la capacité de faire ça dans l'hexagone, c'est quand même une petite prouesse de la part de Thrustmaster. Donc rien que pour ça, le côté franchouillard n'est pas un argument pour moi étant belge mais c'est vrai que on se dit qu'il y a une volonté de ne pas faire du sous-traité et à la chaîne. Je trouve vraiment que avec ce petit mounting kit qui permet à ceux qui n'ont pas encore un grand système de pouvoir jouer sur leur bureau ou sur un play site créé par soi-même un petit peu à l'arrache. Voilà, ce T818 fait le café. Il n'y a pas vraiment de gros défauts pour moi hormis ce que j'ai évoqué dans la vidéo mais le système de quick release est vendu à un prix peut-être un peu élevé mais par rapport à ce que fait la concurrence ça ne me choque pas plus que ça. Mais franchement, voilà, pour son prix, le volant n'a absolument pas à rougir de ses adversaires et vous devez véritablement considérer celui-ci. Maintenant, si vous jouez sur PlayStation 5, sur Xbox Series X, il faudra passer votre chemin pour le moment. Il n'y a pas de volonté de Thrustmaster de parler de volonté de mise à jour de firmware d'une manière ou d'une autre pour rendre le volant capable de supporter ou non la console. Le fait que des volants sont adaptables sur des bases autres comme par exemple le volant du TGT, etc. Ce n'est pas vraiment compatible avec ça mais la démarche ici elle est toute autre. Il faut vraiment considérer ce volant comme aujourd'hui la base de départ d'un renouvellement de l'écosystème de Thrustmaster qui va désormais fournir des quick release, changer un petit peu la manière de vendre ses produits. Donc voilà, c'est un petit peu le point zéro de la marque pour la première fois depuis des années où ils ont voulu évoluer, améliorer, remettre en place. Ici, on est reparti d'une feuille blanche et une feuille qui s'est plutôt bien remplie. J'espère simplement que l'avenir est fait de collaboration, que la présence de Thrustmaster en simracing va redevenir un peu plus présente qu'actuellement parce que pour le moment, force est de constater que leurs collaborations qui étaient plutôt nombreuses ont petit à petit disparu. Bref, le renouveau de Thrustmaster passe-t-il par ce T818 ? Sans doute. Si vous êtes intéressé par ce produit, si vous avez des questions, des sujets que j'ai omis d'évoquer dans cette vidéo, je vous remets vers le test de notre ami Olive, Roi du Bocal qui sur le site SuperChicane vous a fait aussi un test de ce T818. Rendez-vous aussi chez mes collègues influenceurs qui j'imagine d'ici les jours et les semaines à venir vont vous fournir du contenu sur ce volant. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce test. J'ose espérer avoir été le plus franc, le plus clair et le plus complet possible. Je vous rappelle que tout est dispo en description. Si vous voulez encore acheter ce produit, ça va être difficile de l'obtenir pour Noël mais il y aura du restock en début 2023. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao !